ferrari continuera de recevoir des primes dans l'accord du même dans le cadre du nouvel accord concorde et oui regardez ferrari favoritisme f1 égale ferrari ferrari recevrait des millions en primes que les autres équipes ne reçoivent pas pour leur ancienneté en gros cette fois il me semble bien qu'il ya un montant maximum de l'argent supplémentaire que ferrari recevra chaque année de 2026 à 2030 alors du coup motorsport.com a vu le document qui est apparemment déjà entre les mains des équipes de f1 ferrari conservera donc très probablement les paiements de primes mais de plus en plus de sommes d'argent semblent être impliqués ferrari obtient ses primes en raison de la marque légendaire et de la valeur historique de la scudaria italienne cette prime est indépendante des performances que l'équipe affiche sur la piste ouais donc qu'ils fassent premier ou dernier ils auront cette prime quoi qu'il arrive quoi ouais alors ça dépend bon si c'est que 10 millions par exemple c'est pas énorme par contre si ça commence à chiffrer à 50 60 millions je trouve ça un peu dégueulasse pour les autres équipes quand même ça dépend le montant en fait 600 si c'est 10 millions au moins ça va et si c'est 57 plus ouais bon à débattre quel est votre avis ce qu'ils sont ces équipes la plus ancienne de la formule 1 ce qui mérite une prime ou pas du coup selon ce qui mérite une personne qui mérite une prime ou pas du coup pour la mérite28 et une très bonne